Musique Au début de notre ère, un jeune officier, roi Mulan, combattit avec bravoure les envahisseurs tartares. Sous ses habits militaires se dissimulait une jeune fille qui s'était enrôlée à la place de son père malade. Plus connue sous le nom de Mulan, cette jeune fille est l'héroïne de la première épopée populaire chinoise. Experte dans les exercices de combat, Mulan a laissé des figures d'art martial enseignées encore de nos jours. Les bandes dessinées retracent ses actions d'éclats et les enfants chantent un poème anonyme de l'époque râne qui compte ses exploits. À l'appel du combat, elle a franchi les fleuves et les montagnes. Des lumières glacées éclairent les armures de fer. Les généraux meurent au bout de 100 batailles. Les soldats reviennent après 10 ans de guerre. Au retour, ils sont reçus par le Fils du Ciel. Primes et cadeaux s'entassent. L'empereur demande ce qu'elle veut. « Moi, Mulan, je ne veux pas être ministre. Prêtez-moi votre meilleur chameau que je retourne chez les miens. » De nos jours, les arts martiaux se pratiquent quotidiennement, et surtout le matin dans les jardins publics. Mises en forme, entretien du corps, assouplissement, échauffement, ces exercices destinés autant à la santé physique qu'à des entraînements sportifs sont définis par le terme Wushu. Traduit en Occident par « art martial », le Wushu a un sens plus large. Il comprend des exercices codifiés et des combats, exécutés à main nue, au sabre, à la lance, à l'épée, au bâton, seul ou avec un partenaire. Sa pratique renforce le corps et fortifie la volonté. Le Wushu est utilisé par le peuple à des fins d'exercices physiques ou d'autodéfense. Ces deux aspects du Wushu sont représentés dans l'histoire par deux personnages, le général Guandi et le médecin Hua Tuo. Guandi guéroyait à l'époque des trois royaumes, et Hua Tuo soignait ses blessures de flèches par des ongans à base d'herbe. Guandi est devenu le dieu protecteur des marchands de sel, sa première profession, et le patron des adeptes des arts martiaux. Ces images, collées sur les portes des maisons à chaque nouvelle année, suffisent pour faire fuir les démons. Ses pouvoirs protecteurs se sont étendus aux sociétés secrètes, à la police et au restaurant où sa statuette est éclairée par des bougies. Son ami et médecin Hua Tuo, en observant les postures des animaux sauvages dans les forêts, où il ramassait des herbes, a créé le jeu des cinq animaux. Jeu de posture inspiré des mouvements du tigre, du cerf, de l'ours, du singe et de l'aigle. Il a organisé les premiers exercices collectifs pour se maintenir en bonne santé et se protéger des maladies. Le jeu des cinq animaux s'est transmis de génération en génération. Les adeptes des multiples formes de Tai Chi Chuan en sont les héritiers, comme les danseurs matinaux qui transforment les trottoirs en pistes de danse. ... Musique d'ambiance La notion de chi recouvre des souffles qui traversent, nourrissent et animent le corps, des souffles qui donnent et entretiennent la vie. Maître Siyé enseigne la connaissance des souffles. Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Maîtriser ses souffles augmente et renforce le contrôle de l'esprit sur le corps, développe l'équilibre et la concentration. Musique d'ambiance Connaître la circulation de ses souffles, les maîtriser, c'est aussi pouvoir contrôler ceux de son adversaire. Musique d'ambiance Musique d'ambiance Dans les années 70, les films de Kung Fu font la prospérité des studios de cinéma de Hong Kong, propulsant dans la célébrité des acteurs, des cascadeurs et des maîtres de Wushu. Kung Fu signifie « Grande maîtrise ». Musique d'ambiance 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 de venir observer chaque matin un héron au bord d'un marécage. Un jour, brusquement, un singe surgit des roseaux, attaqua l'oiseau. Le vieillard eut peur pour l'animal sans défense, mais celui-ci esquivait par des sauts très légers chaque attaque. Finalement, serré de trop près, il détendit vivement son cou pour frapper de son bec les yeux de l'agresseur. Le singe hurla et disparut. Le héron regarda le vieillard et s'envola. Des années plus tard, le vieillard fut attaqué sur un chemin par deux brigands. Il repensa au combat du marécage et réagit comme le héron, sautillant sur le côté pour esquiver les attaques, puis frappant de ses doigts, incurvés en forme de bec. Désorientés, les bandits s'enfuient. L'histoire dit que le vieillard, tournant la tête, aperçut derrière lui la silhouette d'un héron qui l'observait. Enfant, les débutants commencent à s'entraîner par des exercices à main nue. Ensuite, viennent les exercices avec des armes, sabres, épées, lances. Tous les exercices sont codifiés, les gestes et les enchaînements répétés, travaillés sans relâche. Plus tard viennent les combats qui sont des chorégraphies. La suite des gestes, les enchaînements, les assauts, les parades, les esquives sont fixées à l'avance. Les gestes sont violents. Les combattants ne doivent pas se frapper, ce qui nécessite un contrôle et un accord parfait des lutteurs. Le vainqueur est celui qui réussit les plus belles figures. Être immobile comme une montagne et bouger comme un fleuve. dominer ce qui est dur avec ce qui est saut. Rechercher dans chaque mouvement l'équilibre des opposés. Émettre l'énergie. De la gymnastique matinale aux exercices de combat, du tai chi chuan au kung fu, chacun peut trouver sa place. Ne dit-on pas que ceux qui se dressent comme l'ours et se déploient comme l'oiseau ne recherchent que la longévité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada